je fais cette vidéo pour vous partager une réflexion que j'ai eu sur ce qu'est le paradis et ce qu'est l'enfer alors jusque là ma conception était très simple c'est à dire que c'est la même que pour beaucoup de gens le paradis c'est un plaisir un bienfait que l'on va obtenir dans l'au-delà c'est à dire qu'on imagine le paradis comme le fait de vivre d'avoir des châteaux des jardins luxuriants etc et à l'inverse l'enfer comme étant une souffrance éternelle brûlée par le feu etc concernant le paradis la question que je me suis posé c'est sur terre n'y a-t-il pas déjà des gens qui ont tout ça c'est à dire qui ont des palais des jardins luxuriants etc oui il y en a pour autant sont ils au paradis bien entendu que non de mon expérience donc j'ai j'ai constaté que dans ma vie j'ai déjà eu le sentiment d'être au paradis et j'ai eu le sentiment d'être en enfer de vivre un enfer et donc j'ai essayé de comprendre ces deux sentiments j'ai compris que le paradis en réalité c'est un état intérieur c'est une sorte de ce qu'on appelle un hal en arabe c'est un état qui influence votre vision des choses c'est à dire que le paradis en réalité c'est une manière de voir les choses donc je vais vous raconter lorsque j'étais dans cette phase de ce que j'appelle le paradis je voyais tout de manière positive c'est à dire que même des événements compliqués qui m'arrivaient même des choses qui sont qui me dérangeait en temps normal pendant cette période là cette phase là je voyais d'un oeil positif et agréable et j'en souriais c'était sympa et le plus intéressant c'est que je ne me forçais pas pour ça c'était juste comme ça que je le vivais et la raison de ça c'est que pendant cette période là j'étais dans ce qu'on appelle ce que dieu m'a permis dieu m'a permis d'y goûter c'est le qu'on appelle la la présence le goût le goût de la présence divine c'est à dire que concrètement allah est toujours présent avec nous et la question c'est nous sommes nous présents avec lui pendant les périodes où allah vous permet de goûter à sa présence vous voyez sa touche et sa présence partout et en chaque chose mais vous la voyez avec le coeur et c'est du concret c'est à dire que c'est pas quelque chose qu'on essaie d'intellectualiser ou on essaie de se convaincre de faire ou de croire ce n'est pas ça vous décidez pas c'est vous le vivez comme ça et par la grâce d'allah j'ai eu la chance de goûter à des périodes comme ça et ce que j'ai constaté c'est que pendant ces périodes là tout était positif enfin non j'avais exactement je me rendais compte que certaines choses étaient négatives et ma manière de les vivre était positive je sais pas pourquoi c'était comme ça pourquoi parce que j'y voyais en en réalité et c'était c'était un plaisir en fait dans chaque chose voilà je vivais j'avais l'impression de voguer sur dans la terre voilà de vivre un peu mes interactions avec les gens mais dans un plaisir total en bien-être en réalité une paix une paix intérieure et donc cette notion de paix salem en arabe pour moi c'est ça le paradis c'est à dire que ce n'est pas simplement d'avoir du matériel donc un palais etc des jardins les voitures tout ce que vous voulez mais c'est le fait justement de d'avoir cette paix intérieure de vivre de manière à savoir que allah est avec vous que vous êtes avec lui et en fait quoi qu'il se passe vous êtes heureux vous le vivez voilà vous avez une sorte de paix durable et éternelle à l'inverse j'ai aussi vécu des hals dans des états dans lesquels j'avais l'impression d'être en enfer c'est à dire que ces moments là honnêtement sont extrêmement durs j'ai envie de dire sont atroces parce que vous avez l'impression et que dieu me pardonne pour les mots que je vais dire mais vous avez l'impression en quelque sorte car là vous a abandonné vous a laissé et vous vous êtes livré à vous même et bien entendu ne vous abandonne jamais mais c'est le ressenti que j'ai eu à ce moment là et vous avez l'impression que vous êtes laissé pour compte à vous même et en fait tout ce que vous vivez tout est sombre tout est noir tout est négatif et même lorsqu'il ya du positif soit vous êtes dans un sentiment de culpabilité dans lequel vous ne comprenez pas et vous ne vous sentez pas à la hauteur de ce que vous recevez et du coup ça vous plonge encore plus dans le trou et c'est atroce c'est à dire que même le positif vous plonge encore plus dans ce mal être et et c'est une sorte de cercle vicieux voilà qui se creuse voilà une sorte de puits qui se creuse et dans lequel vous êtes en train de chuter et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de front en réalité c'est une chute éternelle et cette chute se termine quand allah vient vous récupérer vous sortir de ce hall pour vous amener dans un autre je tiens à préciser que l'alternance de ces différents états est un grand bienfait parce que c'est en étant passé par cet état que je qualifie d'en faire que lorsque l'on goûte à l'état du paradis on savoure et on réalise vraiment on s'en rend compte parce que si on n'avait pas été dans cet état on n'aurait pas vraiment réalisé une expression marocaine qui dit que c'est la bouche amère qui sait le mieux apprécier le goût du miel c'est à dire qu'une bouche remplie de sucre vous y mettez du miel elle ne se rend pas compte en réalité de la valeur et du goût de la chose alors qu'une bouche amère sèche lorsque vous y mettez une goutte de miel elle sait l'apprécier et c'est ça qui c'est cette alternance là qui nous permet donc d'apprécier le goût de bas du paradis donc cette réflexion m'a amené à me dire que le paradis au delà du simple fait d'avoir des palais des jardins luxuriants etc je ne dis pas qu'on va pas les avoir bien entendu vous les aurez inshallah on les aura c'est on est d'accord sur ça mais au delà de ça la réalité du paradis c'est ce sentiment de paix et de quiétude profonde et durable qui est dû simplement au fait d'avoir le sentiment et l'assurance plutôt même pas que le sentiment de l'assurance d'être dans la présence d'allah d'avoir allé avec vous et vous même d'être avec allah et c'est donc ça la réalité la profondeur du paradis des mouminines je vous remercie donc pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis à une prochaine inshallah et salam alaikum wa rahmetullah wa barakatuh Générique